que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshé Réphael Nissim Ben Camille pour la réussite d'Avraham Ben Messaouda pour la guérison d'Eliau Hananel Ben Rout Mesodi Nissim Ben Rivka Rivka Bat Menana Nathalie Bat Rachel pour l'élévation de l'âme de Gavriel Ben Rivka et de Rabbi Yaakov Yosef Dollinger Ben Zvirch Le mot Bereshit a plusieurs explications. Que veut dire le mot Bereshit ? On aurait pu dire au début Bereshit c'est au commencement, au début. Mais il ne le début de tout ce qui est après lui. Le fameux Hachemid Barar qui est Bereshit, Bar à quoi ? Elohim, il a créé des anges. Les anges ont été créés avant que ce monde a été créé. Bereshit, Hachemid Barar qui s'appelle Bereshit, Bar à Elohim. Il a créé les anges, il a créé les cieux, il a créé tout ce qui est plus haut, tout ce qui est plus spirituel. Et après, Etachamayim ve'etarets. Le ciel et la terre. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire qu'il faut comprendre. L'idée d'Hachemid Barar de créer le monde avec la galaxie, avec tout ce qu'il y a, c'était une seule pensée. La pensée d'Hachem, c'est créatif. Cette pensée a créé les anges, mais cette même pensée a créé une tomate qu'on mange. C'est-à-dire que la pensée d'Hachem, quand elle est dans les mondes spirituels, dans les mondes élevés, il y a une création spirituelle, il y a des anges. Et cette même pensée, quand elle descend en bas, il y a des êtres humains qui mangent, qui dorment, qui font des objets, qui ont des envies matérielles, matériaux. Un morceau de tomate, c'est lié à cette même pensée et cette même volonté. De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Que même dans le bout de tomate, il y a cette même spiritualité qu'il y a dans l'ange. Et c'est à nous de découvrir la spiritualité qu'il y a en nous. Le Baal Hachem te va amener une preuve extraordinaire que dans tout ce qu'on voit dans le monde, il y a la divinité d'Hachem. Mon cher Abbé, un homme pur, pur et saint, comme on ne peut pas définir et pas imaginer. Mais cet homme a besoin de manger pour pouvoir étudier la Torah. Oui. Quand il est monté dans le ciel, il a eu un miracle qu'il n'a pas mangé, et qu'il n'a pas bu 40 jours et 40 nuits. Mais quand il est dans ce monde, il est obligé de manger. C'est-à-dire que même le plus grand tzadik du monde a besoin de manger pour pouvoir prier. S'il ne mange pas, il ne peut pas étudier. Il n'a pas de force. C'est-à-dire quel que quoi ? Qu'un objet matériel alimente une pensée spirituelle ? Alors comment ça se fait que le matérialisme peut alimenter quelque chose de spirituel ? De là prouve le Baal Shem Tov. Que c'est faux de penser que c'est du matérialisme. Dans tout, il y a la divinité d'Hachem et la spiritualité. La spiritualité qu'il y a dans la tomate peut alimenter la spiritualité que mon cher Abbé nous en a besoin. Il a besoin que cette spiritualité vient du fait que je mange. Tout ce qu'on voit, c'est Hachem. Tout ce qui est autour de nous, c'est Hachem. Celui qui cherche Hachem, il peut le voir dans les fleurs, il peut le voir dans une goutte d'eau, il peut le voir dans la neige, il peut le voir dans les belles montagnes, dans le beau paysage, il peut le voir dans un animal, il peut le voir dans un poil qui pousse sur sa chair. David Hamel, quand il regardait son corps, il a dit, « Mi besari, erze, loa, je vois Hachem. » Cette idée d'Hakadosh Baruch Hu de vouloir faire une création qui contient tellement de choses, tout vient d'une seule pensée. Tout. Tout est uni. Tout vient de la même force. L'unité d'Hachem, il n'y a pas comme l'unité d'Hachem. Le Rambam nous dit que la première mitzvah, la première chose, la chose basique, fondamentale du judaïsme, « Lida, shayesh, sham, matzoui, ve'hum, amti, l'ekola, nimzaim, ve'akola, nimza, mikohi, matzouto yit barachua. » Tout ce qu'on voit dans ce monde, ce sont des choses tellement différentes. Le feu et l'eau sont contradictoires, mais les deux ont été créés avec une seule pensée. La même pensée qui a créé l'eau, c'est la pensée qui a créé le feu. C'est des formes, c'est différent. Il n'y a rien qui se perd, tout se change. Mais tout vient d'une seule pensée d'Hachem. Et quand on a compris ça, on peut commencer à faire le Tikkun des Rolamot et de montrer comment tout est lié. Le feu et l'eau, ils sont contradictoires puisque le feu brûle l'eau, il a fait évaporer. Et l'eau éteint le feu. Mais quand ils vivent en harmonie, c'est la casserole qui fait l'harmonie entre le feu et l'eau, qui chauffe l'eau et qui n'éteint pas le feu. Trouver le juste milieu dans tout ce que Akkadosh Baruch Hu a créé. Il n'y a pas uniquement de l'interdit dans la Torah. Il y a comment faire la barrière, comment trouver le juste milieu. T'as le droit de manger, mais d'une certaine manière. T'as le droit de boire d'une certaine manière. Tous les comportements humains, tous les envies humaines, il y a une manière autorisée de les faire. Et c'est ça, le juste milieu. Ça, c'est la volonté d'Hashem Yitz Barach, quand le Béréchit, Hachem qui s'appelle Béréchit, Barach Elohim et Hashem Yitz Haaretz, de donner à chaque chose que Akkadosh Baruch Hu a créé, son importance. Et quand on voit quelque chose, quand quelqu'un y voit un fruit, il voit la beauté du fruit, le goût. Il n'y a aucun chef de restaurant et d'hôtel. Le plus grand chef du monde ne peut pas créer quelque chose d'identique à une pomme, avec la même consistance, le goût, le crunch, l'odeur, la saveur, les arômes. Il ne peut pas. Et quand je vois quelque chose de me demander, regarde la grandeur d'Hashem, mais qu'est-ce que Akkadosh Baruch Hu veut de moi ? Comment il veut que j'utilise cette chose ? La faute d'Adam Harichon, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce que Akkadosh Baruch Hu voulait de lui. Il est écrit dans le Zohar que le fruit interdit aurait été autorisé Shabbat. Si rien que l'homme attendait Shabbat, il aurait pu manger du Etzadat. Le Etzadat, il a été fait pour l'homme, mais chaque chose, il a le temps. Quand Akkadosh Baruch Hu lui a dit ne mange pas, ne mange pas jusqu'au moment où je t'autoriserai. Chaque chose a un temps dans ce lieu. Cette précipitation de vouloir consommer le matériel sans dévoiler le spirituel qui est en lui, c'est la source des fautes humaines. Quand l'homme n'essaye pas de trouver le sens spirituel dans le matériel, c'est terrible. Je donne un exemple très simple. Tout le monde sait que quand quelqu'un court derrière l'argent, c'est mauvais. L'argent, quand il a accumulé sans aucun but que pour avoir de l'argent, c'est mauvais. Tout le monde s'en moque, même les goïs qui n'ont pas étudié la Torah, s'en moquent d'un homme avare que toute sa vie il faisait, ne fait qu'accumuler. Mais quand cet argent, il sert pour construire un bête amigdash, pour donner aux pauvres, pour faire réjouir une veuve, un orphelin, un misérable. Il n'y a pas plus beau que l'argent dans ces moments. Tu ne donnes pas ton corps, tu donnes quelque chose de ta poche, tu donnes un sourire et tu donnes une vie à quelqu'un. Alors quand on fait de la tzedakah, on a mis la spiritualité dans l'argent. Mais quand on ramasse uniquement, il n'y a que du matérialisme, la spiritualité n'est pas dévoilée, c'est pour ça que c'est tellement moche. Ainsi, dans tout ce que l'homme a besoin et ce qu'il désire dans sa vie, on a la partie matérielle et on a la partie spirituelle qui est cachée là-dedans et qui se dévoile d'une certaine manière. Et ça, c'est toute la Torah, de dévoiler le nom d'Hachem qui est dans tout, dans les anges en haut, dans Bereshit Barah Elohim, et ensuite dans Hashanahim, et ensuite dans Haaretz. Cheikh Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'hierarchie. Le Hal-Cheikh Akadosh nous explique que Betamikdash, qui est des pierres, qu'on égorge des animaux, il est plus haut que le ciel. Le ciel, ça nous paraît spirituel. Betamikdash peut être plus spirituel encore que le ciel. Il y a Hashanahim et il y a Shemih Hashanahim. Shemih Hashanahim, c'est Betamikdash. Yaakov Avidou, qui était le gilgul de Adam Harishon, comme il dit Rabbe Noirari, quand il était au Betamikdash, il voulait comprendre le juste équilibre. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les patriarches, Yaakov Avidou signifie la sphère Tiferet. La Tiferet, c'est l'équivalent entre le chesé de la miséricorde et le dîme, la rigueur. Tiferet, c'est le milieu. Qu'est-ce qu'il a réveillé à Yaakov Avidou quand il a dormi ? Première nuit, quand il a quitté la yeshiva pour aller chez Lavanne, il a dormi dans l'endroit le plus sain, dans l'esplanade du Temple, dans le mont du Temple. Il a fait un rêve et il a vu les bases de l'échelle sont sur terre, mais la tête de l'échelle est au ciel. Malaché, Elohim et les anges, Olim et Yordimbo. Un lien direct avec le ciel. Un lien qui rapproche entre le matérialisme et la spiritualité. qui fait de corps et âme. Le corps ne contredit pas l'âme et l'âme ne détruit pas le corps. L'âme a besoin du corps pour s'exprimer et le corps a besoin de l'âme pour vivre. Et les deux vivent en harmonie. Ça, c'est l'idée de la création d'Hakadosh Baruch Hu. De prendre quelque chose de tellement spirituel et lui donner une harmonie, de l'habiller avec un corps matériel et que le spirituel alimente le matériel et le matériel aide le spirituel à s'exprimer. A exprimer la grandeur d'Hashemid Baruch Hu. Si on comprend ce juste équilibre, on a une vie pure. Tout ce qu'on fait, c'est des mitzvot. Achira l'Hashem Shamaim, tout est Bigdusha, tout est Betahara. Ça, c'est le secret de l'Abriya. Akadosh Baruch Hu a voulu exprimer ses qualités, sa gentillesse, son abondance, sa miséricorde et ses sales sphères. Et c'est pour ça qu'il a créé ce monde pour exprimer les choses spirituelles qui sortent dans le matériel et qui éclairent dans le matérialisme où on voit cette grandeur et cette dimension. On a parlé des choses un peu profondes, mais celui qui a approfondi un peu plus pourrait découvrir des merveilles. Des merveilles. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une atitlaha. se renforcer, se renforcer nous tous, se renforcer et comprendre et essayer de voir les choses spirituelles à travers ce qu'on a l'habitude de regarder. Shalom, shalom. Barakha Sous-titrage ST' 501